Bonjour, on va te demander comment ça va parce qu'on t'a vu sortir avec des crampes, ce n'était que des crampes ? Oui c'était que des crampes et non aujourd'hui ça va, j'ai bien récupéré. C'est pas bon de devoir finir un match avec des crampes, c'est-à-dire que c'était la reprise, l'intensité était très forte ou c'était le mois et demi ? Je dirais plutôt un match de reprise et aussi c'est dû parce que la semaine dernière j'étais malade, j'ai attrapé le virus qui court en ce moment. Et je pense que tout ça a fait que j'ai été cuit à la fin. Un petit peu tiré sur la corde. Oui c'est ça. Ce premier match avec une défense à 4, le défenseur centraux, ça a changé quoi pour toi concrètement ? Franchement, pas grand chose on va dire parce qu'après il y a eu du changement, c'est plutôt pour attaquer c'est différent. Mais après pour défendre ça reste pareil, on est des défenseurs, on doit empêcher l'équipe adverse, on doit empêcher les attaquants adverses de pénétrer dans une surface. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué comme ça d'une défense à 4 ? La dernière fois c'était… C'est avant Laurent Batelle ça ? Non les joueurs, Laurent Batelle je crois qu'au début. Au tout début ? Au tout début, on a dû faire 2 ou 3 matchs peut-être. Et même avant quand j'étais à Strasbourg, on était à 5 il me semble. Donc ça fait longtemps. Pour attaquer ça veut dire quoi ? On me demande moins au niveau de la relance ? On me demande moins de choses ? Non, c'était plus par rapport aux pistons, passer par les côtés, ça change maintenant, on a un peu plus de monde, un peu plus de solutions. L'idée c'est plus d'aller chercher la solution dans le cœur du jeu, qu'il faut aller au milieu, voire directement à l'attaquant ? Voilà, on a plusieurs solutions, soit par les côtés, soit dans l'axe, soit directement en touchant l'attaquant. Comment vous vous êtes senti dans ce nouveau système ? On sait que ça va demander du temps. Oui, c'est clair. C'est difficile de réapprovisionner le ballon, de retrouver le ballon dans les jambes, etc. C'est compliqué parce que vous jouez dans un jeu de transition, ça change la donne maintenant. Oui, c'est vrai que ça change. Après on a eu un bon mois pour travailler, pour mettre les choses en place. Et c'est vrai que tout ne va pas venir du jour au lendemain en un claquement de doigts comme ça. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir le ballon, d'avoir la possession. Et de ne pas avoir de la possession stérile, mais apporter du danger aussi. C'est déjà qu'il y a des difficultés, ce qui s'est passé autrement. On a eu de la possession, mais peu d'occasions finalement. Qu'est-ce qu'il a manqué dans cette transition entre la défense, le milieu et l'attaque pour être plus efficace ? Souvent, il nous a manqué un peu plus de courses, un peu plus de justesse technique. Un dernier pass aussi. Un mouvement forcément autour du porteur ? Si, c'est ce que j'ai dit. Mais par rapport aux courses, le mouvement, les courses, c'est pareil. Un mois de reprise, comment tu as vécu tous ces changements qui se sont opérés ces dernières semaines ? D'un point de vue personnel, j'ai bien vécu. C'est des choses qui arrivent dans le foot. Il faut savoir s'adapter le plus rapidement possible. Et surtout, le mot d'ordre, c'est de toujours travailler. Toujours travailler pour être prêt. Qu'est-ce qui change dans le discours du coach ? Le coach, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui est prêt à enfiler les gants de boxe et aller, on y va. On se la met. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller et que pour le suivre, il faut déguerrer derrière lui. Et on a l'impression qu'il a trouvé un parfait relais. C'est un style de jeu qui semble te correspondre. Et le fait que tu aies porté le brassard, le montre aussi. Il a trouvé un relais en toi quelque part ? Après, c'est vrai que ça fait maintenant cinq ans que je suis ici, que j'ai connu l'ancien 3 et il aime bien dire que là, c'est « this is new 3 ». Et voilà, connaître le nouveau. Et je pense que je fais partie de la base du projet. Et ensuite, c'est vrai que je discute avec tout le monde, que ce soit les jeunes ou les plus vieux. Et puis sur le terrain aussi, je donne de la voix. Et je pense que ça s'est fait naturellement, je pense. Il reste évidemment l'obligation du résultat qui va devenir petit à petit. Est-ce que simplement les stacks a le temps d'avoir du temps ? Très bonne question. C'est vrai qu'on dit qu'il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place. Mais en même temps, il faut qu'on ramène des points. Et surtout, on a un calendrier pas facile, on va dire. Mais on sait qu'avec l'expérience, c'est là où on nous attend le moins qu'on surprend tout le monde. On a beaucoup parlé du premier clean sheet de la saison. Est-ce qu'en tant que centrale, faire 15 matchs de Ligue 1 dans lesquels on prend un but, à chaque fois, ça pèse et le premier clean sheet vous soulage un petit peu ? Forcément, pour être honnête, ça fait chier. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un but, la défense, la défense aussi, la défense cela. Mais voilà, ce n'est pas que la défense. C'est vraiment un état d'esprit collectif qu'on doit avoir sur de vouloir faire le maximum de clean sheet possible. Parce qu'on sait que les meilleures défenses, souvent, sont dans le haut de tableau. Tu l'as retrouvé encore une fois l'année d'autre. Il y a toujours un placement au cœur à retourner là-bas à Strasbourg ? Oui, toujours, forcément. Strasbourg, ça reste un club dans lequel j'ai vécu des moments incroyables. Et toujours un plaisir de revenir. Bon, je suis un peu déçu parce que les supporters, j'ai vu qu'ils vont faire grève. Mais toujours un plaisir de revenir dans cette ville, dans ce club. Voilà, même si je suis dans le cas adverse, j'espère qu'on aura les trois points. T'es surpris du parcours du Racing cette saison ? Surpris, oui, parce que c'est une équipe qui a de la qualité, qui a de très bons joueurs. Et c'est les mêmes joueurs que l'année dernière. Et l'année dernière, ils ont fait une top saison. Après, je pense que voilà, pour moi, ils ne sont pas à leur place. Ça ne va pas être un match facile. Ça va être très, très, très difficile, très dur de venir jouer à la Meno. Mais bon, après, c'est celui qui a le plus faim. C'est tout. On joue notre vie sur le terrain et... On joue notre vie sur le terrain et voilà, il va falloir montrer qu'on a plus faim que Strasbourg. On parlait de Strasbourg et de Strasbourg. T'as trois ans. C'est ça. T'as connu que deux clubs. T'es un vrai joueur de club, finalement. C'est ça, je suis quelqu'un de fidèle. T'as connu pas cette étiquette de joueur du club, justement. C'est plutôt valorisant. Franchement, ça me va. Surtout qu'aujourd'hui, les joueurs ont l'habitude d'être traités de mercenaires parce qu'ils vont là-bas pour de l'argent ou ailleurs, peu importe. Après moi, je me plais à Troyes. Le projet me plaît. Tout me plaît. La ville me plaît. Mes fils sont ici, donc je suis bien. Je suis bien à Troyes. Oui, bien sûr, je pense que je crois en football de possession. Nous voulons contrôler au maximum la possession de la base. Mais il y a aussi une équipe en face qui va tenter de prendre le ballon, de jouer des duels, de récupérer la balle. On va toujours essayer d'améliorer notre jeu de possession. Et dès maintenant, à l'heure où je suis ici, nous allons essayer de faire ça et d'améliorer ça. Et c'est ce que je vais continuer à faire avec les garçons, avec mon équipe, que l'on ait le maximum de temps le ballon pendant les rencontres. Et comment faire pour concilier les avantages de possession et efficacité face au jeu ? Il peut bien avoir la possession, mais il faut aussi créer des occasions. Et ce qui a manqué contre nous, comment ça se fait que cette possession n'était pas traduite en occasion du jeu ? Rome n'est pas faite en un jour. Donc, nous devons commencer quelque part. Et nous essayons d'améliorer chaque jour. Mais comme tu l'as dit, Troyes n'a jamais dominé la position. Et après un match, nous sommes. Donc, c'est un petit 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 petit. On va y aller petit à petit, comme vous l'avez dit, Troyes n'est pas une équipe qui était habituée à avoir la possession du ballon en première partie de saison. C'est une chose qu'elle a réussi à faire contre contre Nantes lors du précédent match. Et je suis sûr qu'on va continuer à travailler et petit à petit arriver à se procurer plus de chance et se montrer davantage dangereux notamment. Votre premier changement était de faire rentrer le jeune Rapha. Est-ce que vous considérez que vous avez plus de facilité à apprendre votre style de jeu aux jeunes joueurs ? Oui, je vais vous dire que Anna, comme vous, je vais vous dire que le style de jeu, est-ce que le style de jeu est plus facile à enseigner aux jeunes joueurs ? Oh, c'est comme... OK. Avec Amar, il a fait très bien à l'entraînement. Amar a été très bon à l'entraînement ces dernières semaines. Et pour moi, cela n'a pas d'importance que ce soit un joueur âgé ou un plus jeune. s'il doit jouer, si Amar, comme un autre, se montre bon et qu'il doit jouer, je n'hésiterai pas à le mettre sur le terrain. Et on a beaucoup de jeunes joueurs dans notre effectif. Et s'ils se montrent, s'ils sont bons à l'entraînement, ils auront une opportunité, ça c'est certain. Et c'est avec tout le monde. C'est avec toute l'équipe, pas seulement les jeunes joueurs, mais tout le monde dans l'équipe. Mais ce message est valable pour l'ensemble de l'effectif et pas uniquement pour les jeunes joueurs. Vous avez procédé à un seul changement offensif, est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur les tactformes des joueurs à côté de sur le banc, comme Tardieu, Bingomé ou d'autres ? Est-ce que c'était une façon d'envoyer un message et de dire, peut-être que j'ai besoin de joueurs offensifs pour le recrutement ? Est-ce qu'il faut faire un changement offensif pour le recrutement offensif ? Est-ce qu'il faut faire un changement offensif pour le recrutement offensif ? Quand je fais des changements, cela est pour différentes raisons. J'ai pensé qu'à ce moment de la partie, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de changements, ce n'était pas nécessaire absolument. C'est ma façon de travailler depuis longtemps, je ne vais pas faire des changements pour faire des changements, mais je prends la rencontre et j'en réalise aussi. Juste parce qu'un joueur ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont très importants dans notre squad. Il n'est pas très important. Tous les joueurs sont importants dans mon effectif, ce n'est pas parce que j'en laisse un sur le banc ou que je ne le fais pas rentrer qu'il n'a pas son rôle à jouer dans cette équipe. Chacun dans notre équipe joue à son rôle à jouer, bien sûr. Oui. Vous avez fait de Adil Rami un homme important de votre équipe, en tout cas durant la préparation. Est-ce que la performance des centraux contre Nantes, qui a plutôt été bonne, sera un choix compliqué pour le match contre Nantes ? Est-ce que ce sera un choix compliqué pour le match contre Strasbourg ? Je pense qu'Eric et Johan ont été très bons. Et je pense que c'est aussi très important que les joueurs, et notamment Adil Rami, même si il n'a pas joué, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Même si Adil n'a pas joué cette rencontre, il a été important car il a notamment délivré des messages à Johan et Eric tout au long de la semaine. Ils n'ont pas arrêté d'échanger tous les trois. Et je pense que c'est une chose très importante que nous avons ici. Et je pense que c'est aussi très important que les joueurs, et notamment Adil, se passent les messages comme cela et échangent. Nous sommes dans un environnement dans lequel les joueurs s'entraident énormément au quotidien. Parce qu'à certains moments, on va connaître des situations où des joueurs auront besoin d'aide, auront un petit coup de moins bien. Et c'est là que le groupe et les joueurs vont intervenir. On veut créer ensemble un environnement dans lequel on s'entraide énormément pour atteindre nos objectifs tous ensemble. Est-ce qu'il y a pas le plus de problèmes de communication dans ce match ? On a l'impression que les joueurs ne comprenaient pas forcément ou alors qu'ils ne l'entendaient pas forcément ? On a l'impression qu'on a l'impression qu'il y a quelques fois dans le match. On a l'impression qu'il y a des problèmes de communication avec les joueurs. Est-ce que c'est aussi parce que le noise autour ? Non. Comme, évidemment, d'Australie, essayer d'apprendre une nouvelle langue est difficile. Mais je prends beaucoup de classes français. Arriver d'Australie et apprendre une nouvelle langue, c'est très difficile. Mais je peux vous dire que je prends des cours intensifs de français et je fais de mon mieux pour prochainement parler français. Parfois, en match, on a besoin de dire des choses, on est dans la précipitation et si j'ai des mots que je veux passer en français, ça me demande un temps de réflexion un peu plus long. J'espère que si j'apprends davantage le français, les joueurs seront aussi capables de parler anglais pour qu'on échange. Mais honnêtement, ça peut être une situation bizarre, mais ça fonctionne. C'est peut-être une situation un peu bizarre, un peu marrante, mais ça fonctionne en tout cas. Il y a un peu bizarre enh Cave000 것도 un peu… Il y a un peu bizarre… Il faut faire t' issued des choses… Il faut о